Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Je continue aujourd'hui mes épisodes sur les ascendants du signe de la balance avec la balance ascendant. Scorpion, qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal. Le soleil ici dans le signe de la balance signifiant votre être profond, ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et l'ascendant ici dans le signe du scorpion, votre manière de vivre ce signe au quotidien, ce que vous montrez physiquement de vous au monde et la première impression que vous donnez aux autres. Qu'est-ce que la balance et qu'est-ce que le scorpion ? La balance, sa phrase c'est « j'équilibre » et son image symbolique est « Un danseur marche sur le fil d'un rasoir, il n'a pas le droit à l'erreur, il doit trouver l'équilibre, il est gracieux, il rayonne et reste droit. L'intransigeance, par un instant, jette un voile sévère sur son visage. Pour lui, tout ne doit être qu'ordre et beauté. Pourtant, lui seul sait faire régner l'harmonie autour de lui, apaiser, accueillir. Il connaît son rôle qui est de faire respecter l'égalité entre les hommes, de préserver l'équilibre de l'univers. Quant au scorpion, sa phrase c'est « je désire » et son image symbolique est « Au fond d'un marécage, une sorcière mélange des filtres, elle veut percer le secret de l'au-delà, elle voit au-delà du visible, elle est redoutée. Certains la convoitent, d'autres la haïssent. Elle connaît le secret de chaque homme, on ne peut la flouer, personne ne sait d'où elle vient, ni n'ose la questionner. Elle ne craint ni la mort, ni la souffrance. Elle ira jusqu'au bout de ce que lui dicte son cœur. Ses passions sont entières, son amour inextangible. Elle possède, elle est possédée. La liberté, pour quoi faire ? Donc ici, l'ascendant est dans le signe du scorpion. Votre maison une commence dans le signe du scorpion. La cupide de la maison une commence dans le signe du scorpion. Qu'est-ce que la maison une c'est ? La maison du fer, c'est l'ambiance de votre naissance. Comment c'est passé votre naissance ? C'est comment vous donner naissance aux choses. Quand vous commencez quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner l'envie d'eux ? Ou la flamme d'eux ? Ou l'élan d'eux ? Mais c'est aussi la première impression qu'ont les autres de vous, physiquement. Et ce que vous voulez vous-même montrer aux autres, de vous-même. Et donc ici, soleil dans le signe de la balance, c'est son ascendant dans le signe du scorpion. Vivre avec un ascendant scorpion comporte une lourde charge en soi, n'est-ce pas ? Le natif a du pouvoir. Pouvoir sur lui-même et sur les autres aussi. Sensibilité aiguë, instinct puissant, capacité de prévoir ce qui vient, dons paranormaux, sensualité marquée, être magnétique. Avec l'ascendant scorpion, on se demande toujours si la personne est un ange ou un démon. Les crises et les prises de conscience sont nombreuses. Mais à chaque fois, le natif en sort transformé, plus fort qu'avant. Il s'intéresse à tout ce qui est tabou, caché, qui exerce sur lui un attrait. Il fouinera, bien sûr, et peut-être trouvera-t-il quelque chose, deviendra-t-il un expert en la matière. Le natif ne s'oublie pas dans le domaine financier. Il sait prendre son morceau de gâteau bien glacé. Il sait compter aussi. La balance scorpion peut avoir des vues bien arrêtées sur certaines choses. N'oubliez pas que la balance est le signe de la justice, mais une justice humaine qui a un rapport direct avec la raison sociale. Et le, ça doit se faire comme ceci ou comme cela, selon les règles. Le scorpion, lui, ne change pas d'avis. Avec cette combinaison, on doit faire attention à ne pas trop juger rapidement des êtres et des choses. Balance scorpion, donc, vous vous présentez comme quelqu'un de déterminé et de combatif, loin de la balance type charmante et légère. Vous avez des moyens percutants pour convaincre et atteindre vos objectifs, qui sont plutôt bien fixés. Vous imposez votre volonté et savez exploiter votre sens psychologique et votre connaissance instinctive des motivations et des failles de vos interlocuteurs. Vous pourriez être un adversaire redouté si l'adversité n'était pas opposée à vos principes de tolérance, de respect d'autrui et d'intégrité morale. Peut-être qu'à force de vouloir imposer à tout prix vos idées de tolérance et de respect mutuel, vous en devenez tyrannique. Donc cette alliance balance et scorpion marie également Mars et Vénus. D'un côté, la nature profonde du sujet, représentée par le signe solaire, aspire à créer une vie harmonieuse où tout est mesure et sensibilité, étant à s'insérer sans heurts dans une société plus ou moins dominée par les préjugés. De l'autre côté, le signe ascendant qui influence fortement le comportement. Ennemi des nuances, le scorpion est entier dans ses affections, comme dans ses haines. Alors que la balance emprunte la voie du milieu. Le scorpion prend les sentiers qui escaladent les crêtes ou plongent dans les ravins. Autant l'un est affable et charmeur, autant l'autre est abrupt et inquiétant. La comparaison des deux signes n'est finalement qu'une longue suite d'opposition. Il est donc naturel que cette alliance donne souvent un être instable et plein de contradictions. Grâce à la balance, le sujet peut offrir un visage serein et des manières courtoises. Mais sous ses dehors aimables se cache une énergie indomptable que les épreuves ne réussissent pas à décourager quand, sous l'influence du scorpion changé en aigle, elle est tendue vers un idéal élevé. Et cependant, sous cette apparence harmonieuse, peut également se dissimuler un être qui s'abandonne à l'instinct destructeur et autodestructif du scorpion. Mais il y a des possibilités. Le scorpion peut trouver un allié dans la balance qui, au-delà de ses complaisances et de ses facilités, est éprise d'un idéal de beauté et de justice. Alors, ce type s'apaisera et se transfigurera à mesure que passeront les années. Et puis, la balance peut jouer un rôle modérateur, assouplir une autorité trop raide, atténuer une critique trop virulente, civiliser un comportement trop rude. Donc voilà pour la balance ascendant-scorpion. Avec le signe ascendant-en-scorpion, il faut bien regarder la position de votre pluton dans votre thème natal. Dans quelle maison elle se situe, ça donnera un éclairage sur un domaine de vie qui semble important pour vous. Mais aussi, quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème. Regardez aussi la position de votre Mars natal, qui est le second maître du signe du scorpion. Mais aussi, regardez la position de Vénus, qui est la maîtresse du signe de la balance dans votre thème. Surtout si elle fait un aspect avec un des maîtres du scorpion. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci. 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 Merci.